Bonjour à tous, je vais vous présenter la filière STMG. Tout d'abord, que veut dire l'abréviation STMG ? L'abréviation STMG veut dire Science et Technologie du Management et de la Gestion. Nous allons voir quelles sont les matières ajoutées. Les matières ajoutées sont le management, la science de gestion, économie et droit. Mais, par contre, les matières scientifiques sont supprimées. En quoi consiste la filière STMG ? Cette filière consiste à s'orienter vers un BTS ou un DUT, ou alors aller en vocation vers les métiers tertiaires, c'est-à-dire le commerce ou l'administration. En quoi consistent ces nouvelles matières ? Tous les premières STMG commencent au même piédestal. Dans ces matières, elles consistent à découvrir ce qui porte sur l'organisation, les entreprises, les associations et les collectivités locales, pour faire des choses assez concrètes sur l'utilisation des logiciels et commencer à se former pour leur futur métier. Quelles sont les matières où il y a le plus gros coefficient pour le bac ? Les matières qui ont le plus gros coefficient sont économie droit et management des organisations. Le coefficient est de 5. Quelles études peuvent-ils faire après le bac ? Après ce bac, environ 60% des élèves partent du coup en BTS commerce, assistant de direction, dans les banques, PME ou PMI, le notariat ou alors partent pour faire un DUT, diplôme universitaire. D'autres élèves font des prépas pour des écoles de commerce et d'autres qui travaillent directement après le bac. Avec ce bac, sommes-nous obligés de s'orienter dans le commerce ? Avec un bac STMG, nous ne sommes tout de même pas obligés d'aller dans le commerce ou l'administratif. Tout est presque possible, sauf que les portes se ferment pour les métiers scientifiques. Si on disait que Mbappé, il passe de Neymar à Giroux, c'est comme si tu étais en S et on te mettait en STMG. Est-ce que les options obligatoires de seconde sont-elles supprimées en première ? En second, nous avons les options obligatoires PFG et SES. Il fallait choisir entre ces deux options, mais avec la nouvelle réforme du bac, PFG devient une option comme théâtre et LV3. Quel est le profil d'un élève pour faire STMG ? D'après Mme Demetre, le profil d'un élève STMG est pour les élèves avec un esprit assez pratique, qui ne veulent pas faire d'études trop longues, mais surtout qui ont envie d'avoir un autre enseignement que le général qu'ils ont eu depuis le début. Merci à tous de votre écoute !